Ici, on est à la Pépinière, à la commune de Gland, et plus précisément dans les locaux du Parlement des Jeunes de la commune de Gland, qui inaugure aujourd'hui le salon de quartier. C'est un projet qui a germé dans l'esprit du Parlement des Jeunes depuis quelques mois maintenant, et l'idée c'est d'ouvrir leurs locaux à tous les jeunes de la commune de Gland et des environs, les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Il y a des plages horaires, le jeudi soir et le dimanche après-midi, où chacun et chacune est invité pour passer un petit moment, discuter, faire des échanges avec le Parlement des Jeunes. Ce qui est très important, et la municipalité est très fière, c'est d'avoir un Parlement des Jeunes. On se rend compte que la jeunesse est partie intégrante de la vie d'une société, d'une commune comme Gland. Il y a une vraie volonté de soutenir toutes les actions liées à la jeunesse, de travailler en partenariat. Donc oui, quand il y a des événements de ce type-là, des projets qui aboutissent, et une volonté affichée de tout ce comité de Parlement des Jeunes, c'est normal que la municipalité se déplace pour marquer l'étape. On est ouvert deux fois par semaine, et l'idée c'est vraiment que les jeunes se retrouvent, d'avoir un point de rencontre pour les jeunes, et qu'on puisse partager des moments ensemble. Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Je pense que pour certains, ça va leur permettre de se retrouver simplement à un endroit précis dans la ville, ce qui n'est pas forcément à Gland. Là, on peut dire que les jeunes se retrouvent beaucoup à la gare, et c'est vrai qu'avec ce salon de quartier, on a un peu déplacé le point de rencontre. Ils ont rénové leur salle ici, la salle du Parlement des Jeunes, qui est devenue le salon de quartier, mais ils ont aussi rénové l'ensemble de la Pépinière, qui est dévouée à des projets jeunesse, mais aussi à des projets artistiques, à des projets socioculturels, communautaires, citoyens, participatifs. On a des rencontres improbables à la Pépinière, des jeunes qui vont jardiner avec des personnes âgées de l'OMS qui se trouvent juste en face de la Pépinière. Et voilà, je pense que ce lieu, et puis tous les espaces de socialisation qu'on peut créer, qui ont cette vertu de faire se rapprocher les habitants, permettent cette mixité sociale et finalement cette cohésion sociale dont on a besoin dans une ville de 14 000 habitants, avec plus d'une centaine de nationalités, et avec plus de 25% de jeunes. Je pense qu'il faut le rappeler, on est une ville jeune, et donc on doit investir aussi les espaces pour la jeunesse. Là on est sur plusieurs projets, on est sur l'organisation de notre soirée en septembre, on a aussi un super projet en lien avec l'écologie, etc., qui est d'installer des ruches, en fait, que nous on gérerait par la suite, en collaboration avec quelqu'un qui a déjà fait ça sur l'île. Et voilà, là on vient de terminer l'événement de la fête du skatepark, on prévoit aussi une grillade prochainement, avec de la musique, où l'idée c'est vraiment de mettre à disposition les grilles, les préparer, et que les gens viennent et puissent griller leur bien, et passer un moment convivial. Merci. Merci. Merci.